Musique Bonsoir téléspectateurs. Je salue chacun de vous. Chaleureusement de nous retrouver encore sous ce plateau de KMT. Je bénis également notre sœur Rosemey et tous les serviteurs qui concourent à cet avancement de cette émission. Nous sommes encore dans l'émission Jésus, celui qui libère. Nous allons, comme d'habitude, prier avant. Je vais t'inviter où tu es, si tu peux fermer tes yeux, pour recevoir la grâce de l'Éternel par la prière. Père très Saint, je te bénis, je te glorifie encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé chacun de nous, particulièrement ces téléspectateurs qui ont soif encore d'entendre ta parole, tes préceptes, tes vertus. Que tu puisses abreuver leur soif, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument encore entre tes mains. Je te demande aussi que ta grâce me conduise par l'assistant de ton esprit. Afin, Seigneur, que chaque parole que tu mettras dans ma bouche puisse contribuer à une œuvre salvatrice dans le cœur de chacun qui va la recevoir, Seigneur, comme une semence incorruptible et qui aboutira, Seigneur, à la vie éternelle. Merci, je te remets, Seigneur, chacun de nous. Je bénis, Seigneur, aussi, ce studio. Et que ton nom soit glorifié, magnifié. Sur le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Donc, je vais m'entretenir avec vous avec un sujet très sérieux et très concis. Peut-être qu'il va aussi embarrasser certains, mais ça vaut la peine d'entendre ce message. Donc, je vais parler un peu de ce que la Bible appelle l'immersion d'eau. Amen. Donc, tu comprends de quoi je vais parler du baptême par immersion. Donc, il y a certains, peut-être, tu vas écouter ce message, tu diras, bon, tu t'es déjà effectivement baptisé. Toi qui n'es pas encore baptisé, tu vas peut-être réfléchir, hésiter, mais ta décision t'appartiendra. Pour diverses raisons que tu comprendras à travers cette étude. Donc, nous allons ouvrir, parce que c'est le Seigneur Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Donc, pour ceux qui me voient sur ce plateau pour la première fois, je me présente. Donc, je suis le pasteur Emmanuel de l'église Parole qui restaure de la Guadeloupe. Donc, j'aurai l'occasion et vous l'aurez aussi l'opportunité de voir mon numéro de téléphone défiler sous le drapeau pendant ce message. Donc, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 28 et le verset 19. Il est écrit, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, vous savez, beaucoup pensent que pour être disciple du Seigneur, je vais corriger déjà ce point, qui est un peu distordu. Beaucoup pensent que suivre le Seigneur, c'est se faire baptiser. Ce n'est pas du tout ça. Tu vas comprendre que tu te fais baptiser, c'est parce que tu es déjà devenu disciple du Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Tu ne te baptises pas pour devenir disciple, mais tu te baptises parce que tu es devenu disciple. C'est un peu, si je peux m'expliquer. Vous savez, vous savez, bien souvent, nous disons, je suis un pécheur parce que j'ai péché. Non, tu ne deviens pas un pécheur parce que tu as péché, mais tu pêches parce que tu es un pécheur. Amen. Donc, c'est la même réalité. Donc, un disciple, vous savez, c'est celui qui était assis au pied de son maître. Il écoutait les enseignements de son maître. Il l'observait, il dialoguait avec lui par des questions, par des réponses. Et il essayait de son mieux de mettre en pratique ce que leur maître leur produisait. C'est ça, un disciple. Donc, Jésus, ayant ça à l'esprit, il savait que ses contemporains comprendraient ce qu'il disait. Amen. Et vous savez, le mot qui a été traduit par «enseignez-le » dans le grec, «enseignez-le », c'est le verbe « didas kontes » qui est dans le grec « au participe présent ». Ça veut dire que ce participe présent relève le processus continu de l'enseignement. Et qu'il y a pour objet de cet enseignement, c'est de garder continuellement ce qui a été gardé, ce qui doit être gardé plutôt, ou observé. Donc, ça veut dire que le disciple ne commence pas le jour qu'il a commencé à entendre le Seigneur lui parler en tant que maître. Mais c'est un processus qui continue jusque toute sa vie. Amen. Donc, le baptême, Jésus dit chaque fois, par exemple, qu'il y aura un nouveau converti, lorsqu'on prêche l'Évangile, ça veut dire que ce nouveau converti devait passer par le baptême d'eau. Donc, c'est ça que Jésus explique là en termes clairs. Amen. Regardez ce qu'il dit dans le livre des Actes des apôtres. La parole de Dieu nous dit dans Actes des apôtres, le chapitre 3 et le verset 19 à 21. Donc, l'apôtre Pierre, en parlant, en réglant une situation qui a été mal comprise, l'apôtre Pierre leur dit maintenant, il les offre le moyen de revenir au Seigneur dans leurs échecs, dans leurs erreurs. Et l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des apôtres. Donc, si tu es chez toi, tu as l'opportunité de prendre un bique et une feuille. Donc, je te conseillerai et je t'inviterai à encourager à prendre les références pour que tu puisses les avoir. Donc, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre dit dans Actes 3, verset 19 à 21. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Donc, voyez, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement que vous les recevez et que vous recevez, que l'Éternel vous envoie le Seigneur qui vous a été promis. Amen. Et que le ciel doit recevoir jusqu'à le rétablissement de toute chose. Amen. Donc, vous voyez, l'apôtre Pierre dit de vous repentir et de vous convertir. Donc, tu comprends ces deux choses différentes. Donc, le mot qui est traduit par repentance, c'est le mot gré, méthano et eau. Donc, ça commence dans une façon de penser. Donc, intérieurement. C'est une façon de réagir intérieurement. Donc, cette décision vient de l'intérieur. C'est ça que ça veut dire ce mot, repentir. Et le mot convertir, c'est le mot grec épiste très faux. Donc, ce sont par des actes extérieurs qui déterminent et qui démontrent que nous avons vraiment fait une repentance. Amen. Donc, c'est à ce moment, on devient disciple. C'est celui qui a entendu l'évangile. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il a compris ses erreurs. Et qui doit revenir au Seigneur et de changer de voie, de changer de manière de penser, d'agir, ainsi de suite. Se désolatiser, prendre une décision de marcher autrement qu'il avait toujours marché, ainsi de suite. C'est ça, la repentance et la conversion qui forment un couple inséparable pour le salut. Et c'est après cela qu'on envisage et on se fait immerger par l'eau, le baptême d'eau. Amen. Dans le baptême qui est administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dénote que c'est une prise de position. C'est un engagement, mais je reviendrai tout à l'heure sur mon engagement, et un volte-face. Ça veut dire que c'est comme si tu as lu un contrat et que tu dois signer pour entrer pleinement dans ce contrat. Donc, si tu es d'accord, tu signes le contrat, les clauses, et tu t'engages à respecter et à honorer les clauses. Donc, le baptême, c'est ça. Ça veut dire, étant convaincu, ce que Dieu a fait pour toi par sa mort, la délivrance, la libération par son sang, Jésus-Christ, t'apporte. Donc, tu t'engages à vivre pour lui maintenant, que tu ne t'appartiens plus. Donc, tu signes un bail, et le baptême d'eau, en quelque sorte, succinctement, je t'esprit, c'est comme si tu signais un bail. Tu signais une alliance, un contrat, mais tu ne signes pas n'importe quel contrat. Ce contrat s'appelle un CDE. Ça veut dire un contrat à durée éternelle. Donc, tu signes un CDE avec ton Seigneur. Nous allons le comprendre. Vous savez, Paul l'explique cela merveilleusement dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Amen. En parlant du baptême, le baptême a beaucoup d'images spirituelles. Je n'aurai pas le temps de m'entretenir, malheureusement, avec toi surtout, mais je viendrai sur l'essentiel. Le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 11 à 15. L'apôtre Paul dit que c'est en Christ que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision de la main à fait, parce qu'effectivement, la circoncision consistait à retirer une partie du prépuce du corps physique avec les mains. Mais il dit que ce n'est pas une circoncision de la main, mais une circoncision de Christ. Et cette circoncision, Colossiens, de nous dit, consiste à quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Vous savez ce que la Bible appelle la chair? Il y a deux mots grecs qui traduisent pour le mot chair. Il y a le mot soma. Ça veut dire que c'est notre chair humaine que je touche. Ça, c'est ma chair. C'est le soma qui représente la chair de mon corps. Mais il y a un autre mot grec que la Bible emploie pour chair. C'est un autre mot qui veut dire c'est une nature corrompue en nous. Et ça veut dire, la chair, en quelque sorte, c'est une combinaison de notre âme avec notre corps qui se révolte contre la volonté de Dieu. Ça veut dire, il se met en coalition majoritaire pour ne pas obéir et faire ce qu'il veut. Donc, c'est comme ça, l'homme qui ne connaît pas Dieu, marche normalement. Donc, Colossien de nous dit, dont celle qui se concise dans le dépouillement du corps de la chair, et il dit au verset 12, « Ayant été enseveli par le baptême avec lui, Jésus. » Vous voyez, donc, l'usage déjà du baptême, considère le baptême, c'est parce que tu considérais que tu mors. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement de Dieu qui est tombé sur toi. Donc, ce jugement, tu mors. Et tu acceptes ce jugement sur toi, qui est juste, parce que c'est la justice de Dieu pour tes péchés. Donc, tu mors. Et vous voyez, la Bible dit bien, « Ayant été enseveli avec Jésus par le baptême. » Donc, comme tu es mort, l'ensevelissement, tu décris par ton baptême que tu es d'accord que tu es mort. Tu n'existes plus, tu ne vis plus, parce que tu es enseveli, on t'a enterré. Donc, ça veut dire que quand on t'immerge dans l'eau, c'est ça que ça veut dire, tu es enterré. Si tu t'appelles X, ton nom c'est X, ça veut dire que M. X a disparu sur le livre du Seigneur Jésus. Il ne connaît plus cette personne. Cette personne n'existe plus. Et vous savez, quand quelqu'un est mort, lorsqu'il est poursuivi par la justice, c'est là que toute poursuite s'arrête. Et on classe le dossier. Donc, ça veut dire que personne ne peut te poursuivre ton passé. Pas même le diable. Parce que je vais te démontrer, tout à l'heure, Jésus dit, il détruit ce dossier. Donc, en quelque sorte, c'est une forme du baptême. Donc, tu es mort à toi-même, et tu es enseveli avec Jésus. Parce que Jésus était mort, il a été enseveli trois jours dans la tombe, et il est ressuscité. Donc, tu t'identifies à cela. Ton baptême, c'est un acte d'identification à cela. Et, par la foi que tu le fais, en la puissance de Dieu, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Donc, le baptême te montre que tu ressuscites. Mais tu es mort, comment tu peux ressusciter? Je viens de te dire, tu es mort et tu es enterré. Comment tu peux ressusciter? Donc, tu vois bien, c'est quelqu'un qui est mort qu'on enterre. Je n'ai jamais vu, on va voir un servile de pompe funèbre, et on lui dit, bon, je suis venu pour un cercueil pour enterrer un tel, et la personne n'est pas morte. On n'enterre pas un vivant. Donc, il faut être vraiment mort pour être enseveli. Mais quand la Bible dit, nous sommes aussi ressuscités par la foi, par la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, ça veut dire que, lorsque nous faisons immerger, nous sortons dans l'eau, ce n'est pas toi qui sortes dans l'eau. Comprends ça, téléspectateurs aujourd'hui. Parce que tu es mort, tu t'appelles le X, tu es mort pour Dieu. Tu n'existes plus pour Dieu. Et quand tu ressuscites, ce n'est pas toi qui ressuscites, c'est quelqu'un d'autre qui ressuscite. Donc, si, pour comprendre, si tu es mort, tu t'appelais X, maintenant tu ressuscites, tu t'appelles X2. Donc, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas vivre, parce que tu es mort, tu es enseveli. Mais la personne qui va vivre en toi, c'est Jésus. Et c'est pour cela, la Bible dit, tu vas ressusciter avec lui, pour la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Et Christ, parce que tu t'as fait baptiser, je disais, c'est parce que tu t'es converti. Et quand tu t'es converti, Jésus a t'appordonné tes péchés et il t'a donné le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, maintenant en toi, te permettra de vivre conformément à ce que Jésus te demande, de te conformer maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand l'abbé dit, tu es mort en Christ et tu es ressuscité aussi en lui. Amen. Et il continue, il dit au verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'insirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie par grâce, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ensuite au verset 14, il dit, il a effacé l'air dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix et il a dit, il a dépouillé les autorités, les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce que Paul explique par là. Vous savez, à l'époque, lorsque quelqu'un était débiteur, il devait, à l'état de l'argent, dont on savait que cet homme était débiteur. Mais un jour, le jour qu'il a réussi à payer ses dettes, il y avait un initié qui passait et avec un clou qui affichait sur la porte de sa maison, sa demeure, un écriteau et qui disait plus de dettes. Donc, on savait maintenant que cet homme était acquitté et était libre. Donc, c'est ça que Paul explique. L'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, il y a un livre qui est ouvert sur toi, mon ami. Écoute ça très sérieux. Prends ça très au sérieux. Vous savez, chaque jour, des gens meurent avec cette crise COVID. On ne sait pas notre lendemain. Afin que demain, tu ne sais pas ce qui peut t'atteindre, ma prière que le livre qui est encore sur toi écrit puisse être effacé avant et que ce soit libre de toute créance d'être envers ton créancier. Les spirituels, je parle. Donc, Paul explique que par le sang de Jésus, du fait qu'on est devenu disciple, comme Matthieu 28 le dit, du fait qu'on a accepté Jésus, sa grâce, le pardon des péchés, et que nous avons concrétisé cela par le baptême d'eau, ce jour-là, tous tes péchés sont pardonnés. Le dossier qui te condamnait, qui subsistait contre toi est détruit. Le jour Jésus est monté sur la croix. Et maintenant, quand l'abbé dit qu'il a déployé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement à ce spectacle, le jour Jésus est monté sur la croix, c'était ceux et celles qui étaient chargés comme précepteurs pour venir vers ce débiteur. Et vous savez, le diable aussi nous accuse. C'est ça que pour les filles, les dominations, les autorités. Donc, il les a dépouillés. savais-tu mon ami téléspectateur, le jour où tu acceptes Jésus, peu importe ce que tu avais fait, que tu avais fait des crimes, que tu avais fait des vols, peu importe, même le diable ne pourra pas t'accuser. Parce que Jésus a dépouillé, il a livré publié mon spectacle, ceux qui t'accusaient. Et il n'y a aucune condamnation sur toi. Donc, le baptême te dit aussi que tu es d'accord que ton dossier soit détruit. Donc, pourquoi Paul parle de circoncision de Christ qui consiste à le dépouillement de la chair? Il faut savoir, la circoncision faisait mal. Vous savez, lorsqu'on coupait un morceau de chaque mal à partir de 8 ans, c'était la loi mosaïque. Et c'était un signe d'alliance que Dieu avait contracté avec Abraham. Ça faisait mal. Mais la circoncision ne consiste pas avec la main, comme il est marquée dans Colossiens 2. Mais Jésus, ça veut dire que, qui est assimilé à un baptême, un ensorvelissement par le baptême, ça veut dire que quand tu te baptises, c'est comme si Dieu t'amène dans l'eau, dans le baptême, et il prend un couteau et il coupe. Quand tu es dans la mer, l'eau, il coupe ce que tu aimais pour te détacher de certains liens, pour te détacher de certaines choses que tu aimais faire. Donc, c'est ça que Paul explique. L'incirconcision de notre chère, que nous étions morts par nos offenses et l'incirconcision de nos chères, mais maintenant, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses et il nous a rendu à la vie. Donc, il faut t'attendre. Le jour où tu prends une décision de te faire baptiser, c'est parce que tu dois être conscient de cela. Qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu aimais que tu seras obligé d'arrêter. Amen. Parce que dans le contrat, il y a aussi des clauses d'obligation et d'interdiction. Donc, peut-être que tu réfléchis là, mais tu dis, mais il y a un problème là, en m'écoutant. tu dis, téléspectateur, mais comment j'étais nourrisson et j'ai pu être baptisé. Est-ce que j'ai un devoir de comprendre tout cela? Donc, maintenant, c'est toi qui dois voir et concevoir si tu es déjà baptisé ou pas. Ce n'est pas moi qui te le dira. Parce que le baptême, tu vois, il faut avoir une conscience éveillée, une maturité pour faire ces choses, pour se décider soi-même. Et le baptême, on ne décide pas pour toi. C'est toi qui dois décider. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, si tu ne le sais pas, tu sais à quel âge Jésus s'est fait baptiser. Il avait 30 ans. Ni Marie, ni Joseph n'ont jamais baptisé Jésus lorsqu'il était nourrisson. Et Jésus, c'est lui qui nous parle là, Matthieu 28. Ce n'est pas n'importe quel homme qui nous parle, c'est Jésus, le grand Dieu, véritable. Amen. Qu'il a imposé, institué le baptême d'eau par immersion. Amen. Romain 6. Encore merveilleusement, d'ailleurs, le livre de Romain, le chapitre 6, c'est le livre, le chapitre idéal pour comprendre le baptême d'eau. Mais je vais passer succinctement sur cela. Mais il dit dans le chapitre 6 et le verset 1 à 4, ce sont des gens, des chrétiens qui sont déjà baptisés d'eau, qui se sont déjà engagés au Seigneur, mais qui continuent à vivre dans leur péché. alors il leur dit, dans le chapitre 6, le verset 1, il dit, « Que dirons-nous donc? » Alors, Paul disait, en quelque sorte, « Mais nous avons un problème, on ne peut pas comprendre. » « Que dirons-nous donc? » « Vivons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Il dit, « Loin de là. » Nous qui sommes morts, vous voyez, nous qui sommes morts au péché, c'est ça. Quand tu t'immerges dans l'eau, le Seigneur prend un couteau, il coupe le cordon ombilical qui te liait avec la mort du péché. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher de temps à autre, mais tu seras conscient. Tu vas t'interpeller, tu vas te repentir, tu vas demander à ton Seigneur pardon. Mais celui qui n'est pas encore sous l'alliance du Seigneur, qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'est pas convaincu de pécher de jugement de justice. Donc, il fait le péché comme quelque chose qui est normal parce que notre conscience éteint. Amen. Ma conscience l'éteint un jour aussi, moi qui te parle. J'ai dû réaliser cela aussi avant mon baptême. Alléluia. Donc, vous voyez bien, je vous disais, la Bible dit que tu es mort. Paul dit, « Mais comment? Nous qui sommes morts au péché, parce que l'ancien X, j'ai pris comme exemple, tu t'appelles le X, tu es mort, mais comment tu es mort? On ne te connaît plus et tu pêches encore. Donc, si tu continues à pécher, c'est parce que tu n'es pas mort. Téléspectateur, comprends cela. Quand tu continues en tant qu'enfant du Seigneur, tu t'es déjà baptisé, tu continues à pécher volontairement. Pour Dieu, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Pourquoi tu es vivant encore? Parce que tu aimes encore le péché. Tu aimes encore les compromissions. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette révélation, ce message profond dans le baptême. Alors, Paul dit, « Mais, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? » Et Paul dit, il s'inclut, hein, Paul, hein? Paul, n'oubliez pas, c'est un grand rabbin. Paul a fait ses études au pied du plus grand rabbin qui existait à l'époque. Il s'appelait Gamaliel. C'était le prof, le maître de Paul. Et Paul s'inclut. Regardez ce que Paul dit. Il dit, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous, il s'inclut, lui, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Vous voyez, Jésus, le représentant de la Trinité, on se baptise au nom de Jésus, c'est comme il a dit, c'est comme si on se baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il dit, au verset 4, « Nous avons donc été un sauve-lis. » Vous voyez, quand tu es mort, tu dois être enterré. Il dit, « Nous avons été un sauve-lis. » « Avec lui, par le baptême, en sa mort. » Amen. « Afin que comme Christ est ressuscité par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu, nous aussi, nous vivrons en nouveauté de vie. » Amen. Donc, vous voyez, le baptême t'explique et te dit que tu dois prendre un engagement de vivre en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que l'ancien homme qui s'appelle X, il n'existe plus. Donc, c'est un nouveau homme qui vit. Mais ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Je m'explique. Ça ne veut pas dire au Jésus, « Anthologiquement, va venir vivre à ta place, faire tout ce qu'il te demande à ta place. » Non. Comme Jésus est en toi par le Saint-Esprit qui t'habite, ça veut dire où Jésus va te dire maintenant. Je prends un exemple. Tu mets, par exemple, aller dans les bois de nuit, tous les samedis. Je prends un exemple parce que c'était un peu mon cas. Je n'allais pas dans les bois de nuit. Ce n'était pas encore courant, mais j'aimais beaucoup aller danser le samedi. En plus, j'étais un grand danseur en Guadeloupe. J'étais très connu. J'avais une certaine réputation pour cela. Donc, le Seigneur va te dire, maintenant, mon fils, ma fille, tu sais maintenant, tu dois arrêter de faire ces choses parce que je vis en toi et je suis un Dieu saint. Donc, je ne t'oulais plus cela. Donc, tu dois arrêter cela. Donc, l'enseignement de Jésus va continuer de persister en nous. Peut-être, tu ne vas pas arrêter cela du jour au lendemain, mais progressivement, l'Esprit Saint en toi qui est un ministère d'interpeller, un juriste qui va te convaincre de justice, de jugement et de péché, il va à chaque fois réquisitionner cela en toi pour que tu comprennes et un jour, tu vas arrêter. Mais ce n'est pas avec ta propre force, c'est la force de Jésus qui agit en toi, dans tes faiblesses. Donc, c'est ça, Christ qui vit en toi. Amen. Parce que tu reflètes maintenant l'image d'un autre royaume, le royaume de Jésus. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre dans le baptême. Beaucoup se sont fait baptiser et on ne les a jamais vus après dans aucune église. Comment ils peuvent continuer à être enseignés? Je vous ai dit, le mot grec qui est traduit par enseigne-les, c'est le mot didas kontes, c'est au participe présent. Ça relève un processus dans l'enseignement. Alléluia. Et c'est pour cela Jésus a mis des serviteurs et implanté son église pour cela. Amen. Vous savez, quand nous regardons dans l'Exode chapitre 14, le verset 21 à 29, vous voyez, à un moment donné, le Seigneur libérait le peuple hébreu, les Juifs, l'Israélite. Lorsqu'ils ont passé à travers la mer Rouge, c'est par la puissance souveraine de Dieu qui a ouvert la mer. Ils sont passés à sec. Mais les Égyptiens sont passés avec eux. Et le Seigneur a refermé la mer sur eux qui étaient leurs poursuivants, leurs ennemis, et ils sont tous morts. Si Dieu n'avait pas engrouti les Égyptiens, l'ennemi qui faisait pécher le peuple, le peuple juif ne serait jamais libéré. Donc, ça veut dire que dans ton baptême, tu dis au Seigneur, j'ai considéré que je considérais leurs jugements sur ma vie parce que j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Et tu es un Dieu juste et saint. Alors, je m'engage à toujours maintenant faire mourir les mauvaises œuvres. C'est ce qu'on appelle le dépouillement du corps de la chair. Et tu vois que si tu ne le fais pas, tes ennemis vont toujours te poursuivre et tu ne seras jamais libre de tes anciens droits. Tu ne seras jamais libre de tes anciens péchés, de tes anciennes traditions, de tes anciens coutumes. Alléluia! Il y a des choses que tu dois mettre à côté. Même tes parents t'ont éduqué dans ça. C'est un choix que tu fais. Je ne parle pas aux enfants là, je parle aux adultes parce que c'est un choix délibéré. C'est toi qui décides devant Dieu. Il faut être à tueur pour comprendre ces choses. Il y a des choses que tu aimais, ils vont devenir tes ennemis. Et Jésus l'a dit. Il a dit même, peut-être, il y a des membres de ta famille qui vont se sauver contre toi. Et c'est normal parce que tu étais dans le même système, le même croyance, ainsi de suite. Mais lorsque tu vas comprendre certaines choses, l'ennemi de ton âme, pour ne pas nommer son nom, sera fâché de lui. Il va essayer de te dire, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas trop bien ce que tu faisais avant, ainsi de suite. Donc, je vais déjà vous dire quelque chose parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu partager avec vous sur ce sujet. Mais malheureusement, j'ai une heure qui passe très vite. Mais le mot baptême, baptisé plutôt, vous savez ce mot baptisé dans l'antan antiquité n'était pas une connotation ecclésiastique. Je vais t'expliquer l'origine de ce mot qui est rentré maintenant dans l'Église et qui symbolise ce que nous avions vu entre autres. En grec, c'est le mot baptiseau qui veut dire baptisé. Vous savez, avant, ce mot était, on l'utilisait dans le monde séculier et c'était un mot, un langage dans le corps de la teinturerie. qui consistait à prendre une bassine de teinture, par exemple, on met la teinture rouge dans une bassine et on prenait un vêtement ou un bout de tissu et on immergeait. Sache que le mot baptisé, baptiseau, veut dire plonger ou immerger et non sergé. Donc, on immergeait totalement le tissu ou le linge et on le laissait tremper jusqu'à ce qu'il roquait la couleur de la teinture. Et lorsqu'il avait roquait la couleur de cette teinture, le tissu ou le linge, on appelait ça un baptême. Il était baptisé. Baptisé. Donc, après, c'est venu comme usage dans l'église et ce mot devenu comme le baptême qui a la même signification qu'en zonance, on s'immerge dans l'eau pour roquer et identifier un cercle que Jésus nous demande. Donc, le baptême a un sens d'identification. Ça veut dire que quand tu te baptises, tu t'identifies à une réalité spirituelle. Ça veut dire que tu es mort spirituellement avec Jésus. Tu es encevelu et ressuscité avec Jésus et spirituellement. Donc, tu t'intègres, tu t'identifies à ces réalités comme le linge ou le tissu qui était identifié à la couleur de la teinture. Amen. Donc, c'est ça, cette image, pourquoi tu peux comprendre cette conception. Donc, vous savez, à l'époque, le baptême existait. Il existait plusieurs types de baptêmes. C'est pour ça, la Bible dit, à un moment donné, vous allez voir dans le lit des Ephésiens, chapitre 4. Retiens-le, chapitre 4. Paul dit, il y a un seul corps et aussi un seul Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'incorpore dans le corps. Le corps, c'est l'Église du Christ. Amen. Tu vois, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens un enfant du Seigneur et un membre du corps du Christ. Il y a un seul corps et aussi un seul Seigneur, un seul esprit. Il dit ensuite, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Mon ami, téléspectateur, regarde bien l'ordre. Il y a trois dents dans l'orgonnage qu'on ne peut pas inverser. Il y a un seul Seigneur. Jésus devient ton Seigneur quand tu confesses par la foi que tu l'acceptes en tant qu'un Seigneur et sauveur. Et troisièmement, quand tu l'as accepté par la foi comme ton Seigneur, tu dois te baptiser. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Donc voyez, le baptême vient en troisième position parce que Jésus, tu l'as confessé comme ton Sauvé Seigneur par la foi et tu l'as accepté. Donc tu es devenu disciple comme Matthieu 28. Le baptême ne précède jamais un disciple. Alléluia. C'est du fait que tu disciples que tu dois passer par le baptême pour confirmer que tu t'engages à ce sacrement que tu as honoré. Amen. Donc je vais finir avec une autre image. Donc avant ça, pour bien comprendre cela, c'était un signe d'identification. Il y a beaucoup d'autres choses que le baptême d'où identifié, mais nous n'allons pas tout prendre, nous n'avons pas le temps. Mais sachez, à l'époque, lorsqu'un prosélyte, un prosélyte, c'est qui? C'était un païen. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Donc c'était un païen qui voulait embrasser le judaïsme. On l'appelle un prosélyte. Pour entrer dans le judaïsme, il fallait qu'il passe par le baptême. Ça veut dire qu'en passant par le baptême d'où, il s'identifiait à la loi mosaïque et il s'engageait à suivre maintenant, à laisser sa coutume, à laisser ses lois, à laisser sa religion et embrasser la religion juive et observer toutes les lois. On appelle ça un prosélyte. Il y avait, lorsqu'un païen comme nous, comme moi je l'ai été, lorsque nous avons décidé d'embrasser le christianisme, d'être chrétien, on appelle ça un néophyte. C'était un païen qui embrassait le christianisme. tous les païens qui se convertissent, ce sont des néophytes et ils deviennent chrétiens. Donc, nous devons passer par le baptême dont nous l'avons vu dans Matthieu 28. Et il y avait aussi, même à l'époque, des cultes païennes, des religions qui existaient que quand tu venais aussi, tu devais te faire baptiser. Mais celui qui te baptisait, il te faisait confesser que c'est ton Seigneur. Et on appelle ça dans ces religions païennes, dans le paganisme, bien sûr, à l'époque de Paul, on appelle ça celui qui se faisait prôner Seigneur, le baptiseur, comme un Seigneur, on l'appelle un mystagogue. Et si vous regardez dans 1 Corinthien 1, Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinth, il a commencé à dire, moi, je ne baptise personne pour ne pas m'identifier à votre Seigneur parce que je ne prendrai pas le nom et la place de Jésus, le seul Seigneur. Et il a dit, moi, je profite le Seigneur, je n'ai pas baptisé aucun parmi vous à Corinth, sinon quelques-uns. Il donne ses faces et ainsi de suite. Il n'a pas baptisé deux ou trois personnes seulement parce qu'il a refusé qu'on puisse l'identifier comme le paganisme si quand tu baptises quelqu'un, on l'appelle un mystagogue. Donc, il fallait s'identifier. Amen. Et il y a des rituels diaboliques, je ne vais pas nommer leur nom. On baptise aussi les gens dans du sang animal, mais ça, c'est des choses sataniques, je ne vais pas mettre tant sur ça. Pour vous montrer, ces personnes aussi, ces adhètes dans ces religions diaboliques s'identifient à cela. Mais ce n'est pas à Dieu, il s'identifient à toutes les contraintes et les conséquences aussi de rentrer dans ce genre de choses. Amen. Que Dieu condamne ailleurs. Maintenant, je vais conclure ce message et ça vaut la peine avec un Pierre, l'Épître de Pierre, le chapitre 3 et le verset 21. En parlant de Jésus, la Bible nous dit, le verset 18, il dit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste, lui juste pour les injustes afin de nous ramener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et ressuscité quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui étaient incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait pendant la construction de l'âge et qu'un petit homme fut sauvé à travers l'eau. Et il dit que cette eau est une image du baptême, mais qui n'est pas la purification des souillus du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et c'est ça qui sort par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit que le déluge, l'eau du déluge a été une image du baptême et c'est merveilleux. Vous savez, la Bible nous montre les gens qui ont été engloutis par l'eau, ce sont les incrédules. Ils rigolaient de Noé. Lorsque Noé construisait l'âge, il leur disait « Wapantez-vous, le Seigneur va juger la terre afin que vous soyez sauvés. » Donc, l'âge, c'était le véhicule que Dieu avait prévu pour sauver ceux qui étaient prêts à être sauvés. Donc, Jésus, aujourd'hui, c'est ton âge. C'est le véhicule par lequel tu peux être sauvé à travers leur jugement à venir. Là où c'est Jésus aujourd'hui. Mais l'abbé nous dit qu'ils ont été engloutis par leur déluge et Pierre nous dit que c'est une image du baptême d'eau. Ça veut dire bien que tu considères que le baptême d'eau est un jugement parce que leur déluge est un jugement de Dieu sur les incrédules. Ceux qui jouaient, qui rigolaient et aujourd'hui, il y a beaucoup qui rigolent de la parole de Dieu de l'Évangile. Ils disaient après la mort, il y a la vie qui persiste. Donc, ils ont été mis à mort par l'eau et voyez vraiment l'image du baptême. Non seulement ils sont morts par l'eau, ils ont été jugés par l'eau, mais ils ont été ensevelis, enterrés par l'eau aussi. Et c'est exactement ces deux aspects que le baptême a. Tu meurs, tu es sous le jugement, tu as été frappé du jugement parce que Jésus l'a pris pour toi. Le jugement que tu devais, Jésus l'a pris. C'est pour ça que tu dois t'identifier par le baptême à ce jugement parce que le jugement que tu encourais, Jésus l'a pris pour toi. Il a été frappé de la colère de Dieu le Père pour toi. Donc, si tu n'acceptes pas le salut de Jésus, tu seras frappé un jour du jugement. Et c'est ça que Pierre explique, c'est une image du baptême. Donc, ils ont été aussi ensevelis. Et la Bible nous dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. envers Dieu. Amen. Donc, pour finir, vous savez, le mot grec qui est traduit par engagement là, c'est le mot éperotéma. Vous savez, ce mot grec décrivait ce qui se passait durant une transaction commerciale. Le mot qui est traduit par engagement, c'est un mot grec qu'on utilisait pendant une transaction commerciale. et peu au théma. Il y avait, dans cette transaction, il y avait deux hommes d'affaires qui entrent en discussion. Il y avait un vendeur qui faisait ses propositions à l'acheteur et ensuite, l'acheteur considère ce qu'il a dit. Et en fonction de cela, l'acheteur accepte ou refuse le marché. Donc, si Dieu, assemblé bon par l'Esprit Saint, inspiré ce mot éperotéma, qu'on a traduit par engagement, comprend quelque chose et c'est une image du baptême. Quand tu te baptises, il y a deux hommes qui sont en discussion pour une transaction commerciale. Ça veut dire Jésus et toi. Ami téléspectateurs, quand tu acceptes avec Jésus, tu fais une action commerciale avec Jésus pour signer ce que je disais en préambule, un CDE. L'acheteur, c'est Jésus parce qu'il a payé déjà pour toi. Et le prix que coûtait ta rédemption est largement payé. Ça coûtait 36 d'argent. La Bible dit, Judas l'a vendu pour 36 d'argent et le 36 d'argent, c'était le prix qu'on achetait une esclave femme. Donc, l'Église est une femme. Jésus a payé pour son Église 36 d'argent. La valeur d'une esclave féminine. Si c'était un esclave masculin, c'était 25 d'argent. Donc, il y a une belle correspondance. Donc, l'acheteur, c'est Jésus et le vendeur, c'est toi. En quelque sorte, c'est toi qui remets ta vie au Seigneur. Dans la Bible, ce qui se passait, l'acheteur avait son mot à dire, il accepte ou refuse. Donc, s'il acceptait le marché, le vendeur, il accepte. Si l'acheteur disait, affaire conclue, le vendeur, l'acheteur, pardon, le vendeur devait se lever et il devait déclarer « J'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat. » Le vendeur, si la marche était conclue avec l'acheteur, il devait se lever et déclarer publiquement « J'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat. » parce qu'il va signer et il fait cette déclaration devant témoins et ceux qui scellent le contrat. Le baptême d'eau, Pierre nous a dit, c'est une image du baptême de l'eau des lus, c'est exactement ce que tu fais. Quand tu vas prendre ton baptême par immersion parce que tu es devenu disciple du Seigneur, tu l'as accepté dans ta vie comme ce vrai Seigneur, donc tu te lèves et tu dis à Jésus ton acheteur, tu lui donnes ta vie, tu te lèves à travers le baptême, c'est un signe de dire à Jésus « Je me lève et je déclare devant témoin que je m'engagerai au terme du contrat. » À tout ce que ta Bible, ta parole me dit de faire. Amen. Et à ce moment, le contrat était ratifié et conclu. Donc, c'est pour cela le baptême à cette image. Tu es mort parce que tu as dit, tu as déclaré, tu as déclaré, tu es prêt à mourir à toi-même, à ton ancienne vie et à vivre, comme Romain VI l'a dit, en nouveauté de vie. Donc, le baptême, tu ne le fais pas pour être sauvé, tu le fais pour vivre un nouveau tour de vie parce que ta vie ne t'appartient plus. Jésus l'a acheté, c'est un acheteur. Il a acheté ton âme, ton esprit et ton corps appartiennent à Jésus à partir de ce jour. Au jour, tu as dit, Jésus, je te donne ma vie comme et je t'accepte comment sauver mon Seigneur. Ton esprit, ton âme et ton corps ne t'appartiennent plus. Tu l'as confessé, tu l'as signé dans le baptême d'eau. Amen. Donc, c'est pour cela et il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je vais te poser une question. Toi, téléspectateur, tu as entendu ce message. Tu as vu dans Matthieu 28, c'est un ordre qui vient du Seigneur Jésus. Not acte 2, acte des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, il y avait près de 3 000 pèlerins qui étaient venus pour la Pentecôte un peu partout. Ils ont été touchés par un message, le premier message évangélique par l'apôtre Pierre. Ils ont le cœur vivement touché l'apôtre Pierre. Ils ont dit, mais, hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous, mais t'as nous et nous, comme je vous l'ai dit, changez d'avis que vous aviez avec le Seigneur contre le Seigneur Jésus. Donc, vous l'avez crucifié, il va vous pardonner. Maintenant, changez d'opinion vers lui. Acceptez qu'il est le Fils de Dieu, acceptez qu'il est le vrai Dieu, acceptez qu'il est le Sauveur. C'est ça, repentez-vous. Et il leur dit que chacun de vous, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire j'accepte Jésus et je ne me fais pas baptiser. Donc, Jésus ne t'a pas dit que tu dois l'accepter et ne pas te baptiser. Matthieu 28 dit que de faire des disciples en les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, toi qui as écouté ce message, moi, je l'ai fait aussi un jour, j'aimais la vie comme toi qui m'écoute et je sais pour lâcher certaines choses, ce n'est pas facile et je sais que ce ne sera pas facile non plus pour toi, pour certaines choses, je le sais, je suis passé avant toi. Mais avec Jésus, tout est possible parce que c'est lui qui tient le scalpin. Il va circonci ta chair. Il va t'aider à le faire et tu verras ce que tu voyais comme une montagne sera aplané devant toi à cause de la grâce du Seigneur qui est en toi si tu fais cette décision. Ça veut dire maintenant si tu veux accepter aujourd'hui le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur il deviendra ton maître comme il a dit. Si tu veux le faire il te donnera ton esprit saint l'esprit saint qui est une personne divine rentra en toi et tu verras je ne te dis rien plus tu verras le changement de ta vie parce qu'il est impossible même impensable quelqu'un qui a reçu l'autre du ciel l'esprit de Dieu qui est Dieu ne puisse pas changer. Dieu ne se fait pas menteur. Donc et ensuite je te demanderai simplement de demander ce Saint-Esprit qui sera en toi de te conduire vers une église vers un serviteur et le serviteur va continuer à oser sur toi par l'enseignement que Jésus a dit d'une manière continue pour que tu puisses fructifier dans la foi pour que tu puisses connaître les profondeurs de Jésus l'amour de Jésus qui super toute intelligence humaine que tu sois ensuite rempli de toute la plénitude de Dieu et que celui qui agit en toi puisse faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou comprends Alléluia donc je vais t'inviter à faire cette prière avec moi une prière de foi fais-le avec ton cœur ferme tes yeux où tu te trouves et je t'invite dis ces paroles avec moi Père très Saint je te remercie je te bénis tu m'as fait écouter un message qui m'a secoué mais ça valait la peine car mieux vaut révéler ce que je suis dans ta parole que me cacher la vérité et perdre mon âme mais tu as voulu sauver mon âme et je le veux aujourd'hui je sais Seigneur ce sera difficile mais avec toi je mets ma foi sur ta parole te promet je jette mon filet et je te dis oui je veux je veux connaître cette expérience avec toi je veux marcher dans la foi avec toi c'est pour cela Seigneur Jésus tu as payé mon prix je veux que le dossier qui subsiste contre moi soit condamné soit effacé comme tu m'as le promis je suis né pécheur et je viens vers toi comme je suis je te demande de pardonner mes péchés Seigneur Jésus et je te reçois j'ouvre mon cœur maintenant pour toi et je te dis d'entrer dans mon cœur rentre dans ma vie rentre dans toutes mes situations dans tous les recoins je te donne ma vie maintenant tu l'as acheté tu as payé un grand prix tu as souffert je ne peux pas retenir ma vie et aller à la perdition éternelle mais tu l'as fait pour moi tu es allé en faire pour moi pour me justifier pour me grâcier j'accepte ce grand salut je t'accepte comme on se veut mon Seigneur donne-moi ton esprit saint et conduis-moi maintenant comme j'ai entendu vers une église vers des serviteurs afin que je continue de croître en grâce, en sagesse en statut, en connaissance c'est au nom de Jésus Père je te remercie je confesse que je suis pardonné je confesse que je suis lavé je confesse que je suis purifié je confesse que j'ai reçu ton salut et le Saint-Esprit que tu m'as promis merci Père je te remercie au nom de Jésus Christ Amen Alléluia donc je vous demande donc mon numéro de téléphone c'est le 0690 6345 donc si tu as besoin un sujet de prière de visite à domicile un programme un rendez-vous un entretien peu importe la raison l'objet nous sommes là pour te recevoir si tu as besoin de délivrance nous faisons aussi la délivrance si tu te sens aussi il y a des choses des bizarres que tu ne comprends pas chez toi des bruits peu importe tu ne dors pas tu sens comme chez toi il y a quelque chose invisible que tu ne vois pas mais que tu ressens tu cherches la paix tu ne trouves pas tu as déjà vu des moyens et tu n'as pas vu de résultat sage que Jésus est la solution sage que Jésus c'est celui qui libère c'est le nom de cette émission Jésus c'est celui qui libère tu peux m'appeler j'ai la solution pour toi au nom du Seigneur donc c'est pour cela je t'invite n'hésite pas tu peux m'appeler donc il me reste quatre minutes à conclure je vais simplement donner une image une référence encore que tu peux méditer dessus c'est dans le livre de Ruth le chapitre 1 et qui va encore te faire comprendre encore le sang vraiment du baptême parce que tu viens d'accepter Jésus il faut envisager le baptême tu n'as pas le choix il y avait une femme qui s'appelle Naomi c'était un juif elle était descendue à un moment donné à Moab une vie de perdition de détresse ainsi de suite et elle retournait à Judas de Bethléem à son domicile mais elle retournait avec ses deux belles filles qui s'appellent Ruth et Opa vous savez ces trois noms ne sont pas réfléchis le nom en hébreu de Naomi veut dire grâce il y a les deux sont venus sur une frontière de Moab ils ont pleuré elles ont tous deux pleurés ils ont jeté des larmes parce qu'il y avait du regret ils allaient prendre une décision soit retourner à Moab ou soit d'acheminer avec Naomi à Bethléem de Judas il y a une Naomi les disait allez retourner allez retourner avec vos idoles avec vos dieux allez allez ne me suivez pas ainsi de suite et il y a une qui a pleuré avec des vraies larmes de repentance c'est Ruth et vous savez le mot hébraïque de Ruth veut dire compagne et ami donc quand tu as pris cette décision malgré les larmes que tu regrettes de tourner le dos à certaines choses du monde tu as en train de d'être amis et compagnes de la grâce de Dieu et c'est ça tu es sauvé par grâce donc tu t'engages par le baptême à suivre toute ta vie la grâce ce qui t'implique à faire et le lit de Tite chapitre 2 verset on dit que grâce de Dieu source de salut a été manifestée pour tous les hommes mais elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et toute injustice et à vivre selon ce qui est présent selon la sage la justice et la piété et il y avait l'autre qui s'appelle Opa Opa en hébreu veut dire entêtement elle a pleuré aussi mais c'était des larmes d'hypocrisie de regret et elle est retournée elle s'est entêtée dans la décision et elle est retournée vers ses idoles elle est retournée vers ses dieux et elle n'a pas suivi la grâce donc tu as pris une bonne décision aujourd'hui ne retourne pas ne t'entête pas comme Opa fais comme Opa reste ami et compagne de la grâce que Dieu t'a fait aujourd'hui et que Dieu te bénisse mon ami donc je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse bénisse tous les serviteurs du Seigneur dans cette émission au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage MFP. Amen 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 Sous-titrage MFP.